Amoureux de l'histoire, vous avez sous les yeux une plantation pas comme les autres. Sauvée de la ruine par un groupe de femmes visionnaires dans les années 1850 et désignée depuis comme monument national historique, la demeure de George Washington, Mount Vernon, est un site exceptionnel situé sur les bords du fleuve Potomac, à environ 25 km au sud de Washington, D.C. Bonjour, je suis Audrey. Je vous propose aujourd'hui de m'accompagner dans un petit voyage dans le temps. Oui, c'est exactement ce que je ressens ici en foulant les terres de George Washington, vous savez. Premier président du pays, le père de l'Amérique, et dont l'effigie est représentée sur le billet de 1 dollar. En arrivant à Mount Vernon, c'est un véritable saut dans le passé que l'on entreprend pour se retrouver à la fin du XVIIIe siècle. La propriété est préservée dans son originalité historique et présente de nombreux centres d'intérêt, à commencer par la mansion, belle demeure de 21 pièces, au mobilier élégant et aux murs aux couleurs vibrantes. Un petit arrêt s'impose sur les fauteuils de la piazza. Ici, je peux apprécier cette façade à colonnes, admirer la vue du fleuve et m'imprégner de la beauté et de la sérénité du lieu. Les quatre jardins séparés qui entourent la maison, conçus par George Washington lui-même, couvrent plus de 2 hectares et ils avaient plusieurs fonctions pour la plus grande satisfaction des yeux et du palais, production de fruits et légumes, parterres floraux, etc. Le domaine abritait également des centaines d'animaux de fermes d'hiver que l'on peut toujours croiser. Ne manquez pas bien sûr d'aller visiter la distillerie, où la tradition de la production de whisky continue, et le moulin à blé que l'on peut contempler toujours en fonction. Comme moi à présent, suivez les pas du célèbre marquis de Lafayette, venu se recueillir sur le tombeau de Martha et George Washington. Ce n'était pas la première fois que Lafayette venait ici. Les deux hommes avaient en effet développé une si belle relation pendant la Révolution américaine, durant laquelle Lafayette se bâtit aux côtés des Américains pour l'indépendance, que Lafayette lui avait envoyé l'une des clés de la prison de la Bastille comme symbole de la fin de la tyrannie pendant la Révolution française. Cette clé est d'ailleurs exposée à la résidence. Enfin, ne partez pas sans faire un petit tour au musée, et pourquoi pas rassasiez votre appétit sur le site même au Mount Vernon Inn. Tous mes sens ont été comblés par cette visite au Mount Vernon. Venez voir par vous-même. Et cette expérience restera, j'en suis sûre, à jamais ancrée dans vos souvenirs de voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada